Alors, à la vie en BD, cette semaine, on plonge dans un ouvrage qui est arrivé il y a de ça quelques semaines chez les libraires du côté américain, quelques mois chez les libraires du côté européen, un livre massif, près de 450 pages, consacré à un sujet tout aussi massif, celui de la bombe atomique, de sa création jusqu'à son lancement. C'est un ouvrage titanesque qui a été salué d'ailleurs par la critique du côté européen, entre autres, et du côté québécois également. Donc, au fur et à mesure de la sortie, on voit les réactions positives à cet ouvrage qui est atypique, j'ai l'impression, dans la production BD actuelle et même de façon large, ne serait-ce que par son format, par la richesse de sa documentation également. Et on avait envie d'en jaser avec l'un des artisans de cet ouvrage, donc au scénario, c'était Laurent Frédéric Bollé et Didier Alcante. Au dessin, c'était Denis Rodier. Il est avec nous, donc en visio. Denis Rodier, bonjour. Bonjour, bonjour. Alors, évidemment, en fait, il faut le mentionner d'entrée de jeu, ce n'est pas le premier projet à caractère historique auquel vous vous attaquez. Il y a eu Staline tout juste un peu avant, donc c'est cette bombe. Est-ce que vous avez un intérêt particulier pour les thématiques historiques, pour l'histoire du 20e siècle? Oui, c'est peut-être un peu familial, tout ça. On a toujours eu un goût pour l'histoire. J'ai même de mes soeurs qui étudiaient en histoire. Ça toujours fait partie de nos conversations et tout. Puis moi, étant le plus jeune de la famille, bon, bien, j'écoutais toujours ça avec un peu de fascination. Puis pouvoir allier mon goût de la lecture BD avec l'histoire, bien, c'est d'autant plus intéressant pour moi. Oui, puis j'imagine dans un contexte aussi où avec la bombe, avec un sujet comme la bombe atomique, il y a eu un réflexe qu'on pourrait penser, qu'on pourrait avoir, de dire, bon, on fait un ouvrage qui est peut-être un peu plus planflétard, qui prend position pour contre l'énergie atomique. Mais dans ce cas-ci, on parle vraiment d'un ouvrage, un documental historique. J'ai presque envie de dire, dans la mesure où on y va avec une grosse recherche historique, je le disais en introduction, puis avec un côté très factuel aussi, dans ce qu'on cherche très neutre, dans ce qu'on cherche à mettre de l'avant. Oui, parce que notre approche du premier moment où on a commencé tout ça, c'était avoir une approche historique. On n'avait presque pas besoin de faire de la dramaturgie avec tout ça parce que tout était déjà dans l'histoire. On parle d'une course à la bombe, donc en plein milieu d'une guerre, tous les éléments dramatiques sont là. Il s'agissait simplement de fixer le cadre parce qu'habituellement, quand on parle de la bombe atomique, puis la première bombe atomique avec Hiroshima, on se contente du projet Manhattan. Mais pour nous, c'est plus large que ça. Ça part de l'Europe, ça part de la recherche scientifique. Et notre point de vue était bien plus celui des scientifiques qui découvraient des choses, puis ils sentaient que ces découvertes-là leur échappaient. Donc, c'était un peu ça notre prémisse de base. Donc, il fallait reculer un peu plus loin que le projet Manhattan au moment où le gouvernement américain accepte de le financer. Oui, donc on va vraiment, en fait, parce que vous vous le dites, dans le fond, c'est oui, la déflagration d'Hiroshima et ses conséquences. C'est les premières minutes où la bombe a été conçue, mais on va plus loin. La découverte de la fusion nucléaire, son usage par les Américains, la course scientifique, l'espionnage. Donc, il y a vraiment une mise en contexte et même une mise en contexte scientifique parce que pour en arriver à être capable de maîtriser l'énergie atomique pour faire la bombe, il a fallu aussi avoir un amoncellement, une série de découvertes pour en arriver à ce point-là, à ce stade-là. Oui, parce que, si on veut, l'élément déclencheur de tout ça, c'était justement la science qui se développait beaucoup à partir des cuilleries et tout ça, mais qui s'est aussi beaucoup mis de l'avant avec des scientifiques européens qui ont à peu près tous fui le nazisme et le fascisme italien. Et c'est là qu'on fait la rencontre de Léo Zillard qui, lui, a eu le flash, a eu l'intuition qu'il pouvait y avoir une fission atomique et une réaction en chaîne. Donc, théoriquement, on pouvait arriver à une bombe atomique, on pourrait arriver avec un engin qui pourrait être très destructeur. Puis, venant lui-même de l'Europe, bien, il a senti tout de suite que si la recherche continuait dans ce sens-là, les Allemands pourraient potentiellement construire une bombe. Et c'est ça qu'il fallait empêcher. Oui, c'est un peu ce qui est déterminant dans l'arche narrative, d'ailleurs, autour de Léo Zillard, cette volonté d'entrée de jeu, de dire, bien, il ne faut pas que les Allemands aient cette puissance-là entre les mains. Donc, on va aller vers les États-Unis, on va les encourager, les appuyer, les accompagner dans le développement de cette arme-là. Mais du moment où l'Allemagne tombe, lui dit, bien là, regarde, les États-Unis, on ne peut pas se permettre d'utiliser cette puissance-là, on n'a plus le besoin de l'utiliser. Et là, il y a un peu un revirement du côté de ce personnage-là aussi. Oui. Le revirement est quand même assez progressif dans le sens où de plus en plus, il comprend jusqu'à quel point ça peut être destructeur. Puis, du moment où est-ce qu'on s'aperçoit, en ayant battu les Allemands, que le programme nucléaire était en marche, mais il n'y avait aucun moyen, il n'y avait aucunement les moyens de le réaliser, bien, c'est là que lui a commencé déjà à mettre le pied sur le frein pour essayer d'arrêter ces choses-là. Puis, pour nous, c'est pour ça que le personnage de Léo Ziller est important, parce que c'est lui qui a allumé la mèche, si on peut appeler ça comme ça, pour que les Américains embarquent dans ce programme-là. Mais il a été aussi le premier à dire non, il ne faudrait pas l'utiliser. Il faudrait faire un contrôle là-dessus. Puis, même après la guerre, vraiment à militer jusqu'au bout pour qu'on ne l'utilise pas. Et c'est toujours un peu la dynamique particulière, d'ailleurs, autour de ce récit-là, dans la mesure où, et on imagine, dans le fond, chacun y va un peu avec sa contribution du côté scientifique, du côté militaire, du côté politique, et un peu dans l'après aussi, dans la façon dont on réagit à ce qui vient de se passer, au fait que la bombe a été lâchée, à la quantité de morts que ça va générer aussi, et entre la réaction d'un Szilard et la réaction de votre général aussi, qui lui va jouer au tennis en attendant. Chacun un peu sa réaction, mais on sent qu'il risque d'avoir un peu des regrets aussi. En fait, ça va être difficilement vécu, si on peut dire, par tout le monde. Oui, parce qu'aussitôt qu'arrivent Hiroshima et Nagasaki, on s'aperçoit de visu de qu'est-ce qui s'est passé, c'est quoi les résultats de tout ça. Donc, pour nous, c'est important de faire abstraction un peu de ce qui a suivi, pour vraiment parler de la construction et de la réalisation de la bombe. Ces gens-là n'étaient aucunement au fait de ce qui pouvait arriver autre qu'en théorie, mais tout le monde était vraiment surpris, soufflé, si j'osais. Donc, il fallait, pour nous, centrer le récit sur quelque chose comme ça. Puis, l'illustrer de façon à ce que le centre du conflit soit le militaire, le politicien et le scientifique, pour nous, ça faisait vraiment une belle nuance en toutes les façons qu'on pouvait percevoir le nucléaire. Ça rendait le côté humain encore plus une fois où on a ri avec les Japonais, qui, eux, sont victimes de cette chose-là. Donc, ensuite, ce qui s'est passé, pour nous, ça devait faire partie d'un autre débat. Nous, c'était vraiment la construction, la réalisation de la bombe, puis de vraiment comprendre qu'est-ce qui a poussé les Américains, les alliés, en fin de compte, à développer un truc comme ça. Oui, qu'est-ce qui les a poussé, qu'est-ce qui les a amenés à le faire. Et j'aime l'élément, justement, que vous amenez, donc l'idée des démonstrations, des explications, des contextualisations qui sont faites. Parce que, bon, évidemment, puis on y reviendra sur des éléments plus scientifiques, mais puisqu'on est un peu sur le militaire, on nous explique aussi, vous nous expliquez, pourquoi les États-Unis, j'ai nécessaire de ralentir un peu, d'accélérer la chute du Japon, dans le fond, qu'il y avait des intérêts avec la Russie, qu'il y avait des enjeux. Donc, il y a un contexte politique aussi qui vient contextualiser, dans le fond, évidemment, les décisions qui ont été prises d'un point de vue politique, d'un point de vue militaire. Oui, parce que c'est certain qu'on aurait pu aller plus loin, justement, dans ce contexte géopolitique-là. Sans, bon, avec 450 pages, il fallait quand même se limiter un petit peu. Mais il reste que, oui, c'est comme si Hiroshima mettait la table pour la suite, pour la guerre froide et tout ça. Donc, c'est important de, au moins, laisser des pistes, OK, à savoir, bon, bien, oui, est-ce que l'utilisation était justifiée? Est-ce que la démonstration n'aurait pas été mieux? Mais là, on commençait à sortir un peu du sujet de l'album. Parce qu'il y a le désir d'être exhaustif, OK, mais être exhaustif, bon, bien, ça n'a plus de fin. Puis, avec un sujet comme celui-là, en concentrant, on effleure à peine le sujet de Nagasaki, parce que, justement, c'est comme si ça découlait naturellement de la chose. Puis l'histoire, ce n'était pas l'histoire de la guerre atomique, c'était l'histoire de la création de la bombe atomique. Exact. Dans le fond, de bien centrer le sujet, puis de se dire, OK, on a beaucoup d'espace pour bien l'expliquer, pour bien le raconter. Mais, dans le fond, il faut bien le circonscrire aussi, parce que sinon, vous le dites, en fait, autant vous, d'un point de vue documentation visuelle, autant Bollé et Alcante, d'un point de vue documentation papier, texte, récit, dans le fond, il a dû y avoir une quantité de sources quand même assez imposantes. J'imagine des sources aussi qu'on doit confronter, mettre en relation les unes avec les autres. Donc, c'est déjà Titanes comme ouvrage. Oui, mais c'est là que vient l'intérêt de faire un roman graphique de cette taille-là, parce qu'on peut nuancer. OK? Vous parliez tantôt du Général Groves, qui, pendant que l'avion Enolagué était en route pour lâcher la bombe, est parti jouer au tennis. Bon, bien, si on fait une simple petite recherche sur Internet, sans aller trop loin, cette anecdote-là est utilisée comme si le Général Groves avait une attitude désinvolte face à la destruction. Au contraire, c'est qu'il était tellement stressé, comme on dit si bien, il ne se pouvait plus. Il fallait qu'il lâche la pression un petit peu. OK? Donc, rajouter cette petite anecdote-là faisait en sorte que ça humanisait, malgré tout, un gars comme le Général Groves, qui n'est d'aucune façon un personnage sympathique. Mais les rendre humains, ça permet d'ajouter de la nuance. Puis, Dieu sait que sur le sujet du nucléaire, il y en a rarement. Oui. Puis, en fait, j'aime bien les mots que vous avez amenés sur l'importance de la nuance, du détail, puis de l'espace pour le détail. Si on est sur le Général Groves, bien, c'est un bon exemple, justement, de ce que vous venez de mentionner. Puis, il y a aussi, je pense, à d'autres séquences comme ça qu'on insère. Des fois, des cassez des micro-détails, mais je pense à une séquence où il y a une fête, par exemple, et lui regarde la fête un peu de plus loin à travers une fenêtre. On sent qu'il aimerait peut-être être là, mais que, bon, sa fonction, l'obligation, fait qu'il ne peut pas y aller. Donc, ça nous permet d'expliquer puis de contextualiser l'humain aussi au-delà de sa simple fonction. Oui. Puis, c'est justement, tu sais, quand on dit que c'est un graphique à hauteur d'homme, c'est l'intérêt de cette chose-là. Cette scène-là servait autant à illustrer le personnage du Général Groves qu'à aussi mettre en contexte l'ambiance du projet Manhattan. parce qu'on a souvent, de la même manière dont on a parlé de la partie de tennis du Général Groves, on a souvent montré les soirées où les scientifiques picolaient un peu et fêtaient pendant la création d'une arme aussi dévastatrice. Ce qui arrive, c'est que ce que Oppenheimer, en fait une compte, explique au Général Groves, c'est qu'on est tous des humains et on a besoin de décompresser, on a besoin de vivre malgré la guerre. Puis, ça permet encore une fois de nuancer certaines choses. Parce que si on prend ces deux anecdotes-là et on les extrait du contexte, tout à coup, on tombe dans un manichéisme qui fait en sorte que c'est les méchants américains qui construisent une bombe, puis ils en rigolent tout simplement. Ils s'en foutent. Ce n'est pas tout à fait le cas. C'est beaucoup plus complexe que ça. Oui, je pense que les éléments qu'on met de l'avant actuellement montent bien l'importance justement de l'ampleur de ce récit-là. Donc, ce n'est pas un caprice d'auteur de dire, on fait un roman graphique de 450 pages. C'est que d'un côté, la documentation le nécessite, le sujet le nécessite, et la charge émotionnelle associée au sujet le nécessite aussi. Parce qu'en allant dans ce niveau de détail-là et de précision, ça nous permet de décupler aussi, j'ai l'impression, la force qui est présentée dans la compréhension des émotions des humains à l'intérieur du récit, autant que dans la façon dont nous, lecteurs, on reçoit aussi cette charge émotionnelle-là. Oui, parce que c'est trop facile de prendre les événements, puis les aligner bout à bout, donner des dates, des choses comme ça, puis oublier l'élément humain, parce que c'est une arme absolument épouvantable. Mais en même temps, si on met tout ça dans le contexte d'une guerre ou dans l'éventualité où Hitler possédait sa copie, sa bombe atomique, on peut comprendre les gens de vouloir à tout prix en construire une. On peut comprendre aussi la réaction initiale des gens qui ont construit cette bombe-là quand elle a vraiment explosé sur Hiroshima. parce que c'est un projet titanesque, c'était 4 milliards de dollars de l'argent d'époque. S'ils ont construit des villes carrément pour se macraffiner l'uranium, ça aurait été épouvantable que ça ne réussisse pas dans un certain sens. Quand on se met du côté militaire, quand on se met du côté politique, ça aurait été une catastrophe pour eux. Évidemment, on met ça en contexte, puis on n'essaie pas de dire, « Oui, il y a une chance que ça a explosé parce que ça aurait coûté beaucoup d'argent. » Ce n'est pas ça que je veux dire, mais est-ce que quand la bombe explose, on peut comprendre que oui, « Oh, ils ont fêté. » C'est pour ça que faire un genre de parallèle avec l'illustration des victimes et des militaires qui sont contents que ça ait réussi, ça ajoute un deuxième niveau de lecture aussi et ça ajoute une certaine touche d'ironie à tout ça. Encore une fois, c'est une question de nuancer puis de rendre les choses humaines parce que c'est normal, c'est humain pour ces gens-là d'avoir célébré la fin de la guerre pour eux. Et peut-être en fait, je parlais justement de la taille, de l'aspect imposant de cet ouvrage-là. Je pense qu'on ne peut pas le mettre de côté, d'autant qu'on parle au dessinateur qu'il y a eu 441 planches à dessiner, un marathon qui est devenu à un moment donné quoi, un 16 planches par mois. Pour se figurer 441 planches, j'avais l'impression à ce stade-là de chiffre, ça ne veut plus rien dire à part la taille, mais c'est l'équivalent de 8 albums de 54 pages. Et dans un contexte où en plus, on savait exactement l'ampleur de la production, il y avait l'ampleur de la documentation dont on esquissait un peu la tonneur. Et dans un contexte où il y avait une date de lancement qui était quand même assez précise, dans le fond, on voulait arriver au 75e anniversaire de la bombe. Donc, j'ai l'impression, en fait, j'essayais de me figurer de Nirodi en train de se préparer à tout ça. Et je me disais, mon Dieu, c'est un coureur qui va faire un marathon. C'est rien de moins que ça. Oui, bien, c'était ça, virtuellement, un marathon. On savait la date du passage de l'impression un an d'avance. On était vraiment avec les tableaux Excel qui nous donnaient nos objectifs à chaque fois. Mais de mon côté, moi, je ne prenais pas l'album dans son entier. Il ne fallait pas que je pense à la 441e page au moment où j'entame la 5e. Parce qu'à rendu à la 100e, j'aurais été découragé. Non, c'était vraiment un marathon où on fait un pas à la fois. Bon, j'ai eu l'expérience avec Superman où on travaillait sur un feuilleton. Donc, j'ai fait quelques mille pages dans ces années-là pour Superman. Donc, j'avais l'habitude, la discipline pour s'asseoir à la table de dessin et vraiment se concentrer sur son travail. Mais en même temps, j'ai eu des scénaristes qui se divisaient, subdivisaient le travail parce que pour eux aussi, c'était titanesque. Donc, eux, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils travaillaient par petits blocs, petites scènes qui pouvaient durer de 2 à 15 planches, disons. Bon, l'inauguration de l'investiture de Roosevelt, par exemple, ou des trucs comme ça. Bon, moi, je pouvais me concentrer sur cette petite scène-là en évacuant tout le reste qu'il y avait autour, tout ce qui allait suivre. Donc, avec cette scène-là vraiment super bien documentée qui m'arrivait ensuite, moi, je pouvais dire, bon, je pouvais cloisonner un peu toute cette information-là et me concentrer sur l'information spécifique que j'avais allée l'année pour trouver les visuels qui s'accordent. J'imagine que de fonctionner par séquence comme ça aussi, par épisode, bien, ça permet d'avoir des succès, d'avoir, tu sais, de ne pas toujours être comme vous disiez, dans le, OK, je suis rendu à la 100e, à la 150e planche. C'est comme fermer un petit dossier puis dire, bon, bien, oui, OK, je peux partir le week-end tranquille puis passer à autre chose. Puis, bien, il y a un côté aussi rafraîchissant parce que, bon, il y a beaucoup de discussions de bureaux ou des choses comme ça. Puis, tout à coup, bon, la semaine suivante, bien, on attaque une scène de kamikaze, par exemple. Donc, cette balance-là en toutes ces différentes scènes-là, ces endroits-là, ces pays-là, faisant en sorte qu'on ne s'ennuyait jamais. Bon, puis en plus, bien, il faut que je leve mon chapeau aux scénaristes. Je n'ai jamais eu à discuter plus qu'une virgule ou deux aux 50 planches avec ces gens-là. Si je ne m'étais pas senti sans confiance avec eux, ça aurait pu être difficile. Mais vraiment, ça a été un charme de travailler avec ces gens-là. Oui, parce qu'effectivement, en fait, quand on se lance comme ça, on se lance sur la durée. C'est clairement un 4-5 ans des vies d'un peu tout le monde qu'on met sur pause qu'on consacre à un projet comme celui-là. Donc, il faut être en confiance, il faut avoir les garanties dont on a besoin aussi pour avoir envie de plonger. Il y a eu des bonnes discussions avant de signer quel contrat que ce soit pour savoir si on était vraiment sur la même longueur d'onde, savoir si on avait les mêmes intentions. Parce que, justement, c'est facile de tomber dans le manichéisme. C'est facile de faire ressortir nos billets personnels. Puis pour moi, c'était important de l'approcher avec un esprit d'historien et avec un code d'éthique de journaliste. Parce que c'est inévitable à un certain moment donné. Bon, on ne peut pas tout donner de la façon dont ça s'est dit de façon historique. Autrement dit, bon, bien, il faut mettre une voix à ces événements-là. Il faut que ces gens-là parlent. Donc, c'est évident que tous les événements, bon, à part du côté japonais, si on ne peut pas s'en reparler, sont avérés. OK? Mais, du coup, il faut insuffiler de la vie dans ces personnages-là. Il faut qu'il y ait des dialogues ou des choses comme ça. Je crois que ça, ça aussi, c'est porteur pour le lecteur. Ça réussit à faire passer de l'information sans qu'on sente que c'est un ouvrage didactique. Oui, puis j'imagine que c'est toujours un peu le défi dans les récits historiques quand on parle de personnages réels. Bon, Szilard, par exemple, Benheimer, Einstein et les autres qui figurent un peu dans ce récit-là, bien, c'est des êtres humains, c'est des scientifiques, c'est des militaires, c'est des politiciens. Il faut les faire basculer pour en faire des personnages de bande dessinée. Il faut, il faut, dans le fond, réussir à aller... Il faut réussir aussi à faire ce point de bascule-là. pour qu'après ça, le lecteur, sur 450 pages, puisse facilement les reconnaître, savoir à qui il s'agit, à qui il s'abresse. C'est quoi le contexte et qu'il y ait des repères par rapport à ces personnages-là aussi. Oui, parce que c'est certain qu'il y a des éléments que je n'oserais pas appeler des éléments de caricature, mais il y a des éléments qu'il faut utiliser pour bien typer les personnages. bon, le général Gros était réputé pour faire de grandes colères, pour être très autoritaire. Bon, c'est facile d'ensuite le mettre en opposition avec des scientifiques qui, eux, ont d'autres préoccupations que l'élément, par exemple, du top secret. Eux autres, c'était vraiment hors de leur vision du monde parce que la science, on peut seulement se bâtir par le partage d'informations. Donc, les mettre, ces gens-là en opposition permettait de les contraster, mais en même temps, de bien les illustrer, de bien les typifier. Il y a certaines anecdotes aussi qui peuvent ajouter aux personnages sans qu'on soit, disons, qui peuvent donner l'impression qu'on caricature. Mais, je reprends l'exemple du général Grose. On le voit souvent manger une barre de chocolat. Bien, c'était, c'est avéré, il y avait un tiroir de bureau plein de friandises qui, bon, c'était, c'était le personnage, c'était la façon dont les livres d'histoire le décrivent. Donc, on ne pouvait qu'utiliser ces choses-là justement pour rendre ces personnages-là humains puis qu'on puisse sans les caricaturer en faire des personnages de bande dessinée. Oui, puis c'est la force de la documentation dans le fond d'aller creuser, d'aller chercher l'information puis de trouver les détails qui nous permettent d'accrocher ou de saisir d'avoir une certaine compréhension dans le fond de comment ces personnes-là auxquelles on n'a pas accès de façon directe donc nécessairement toujours à travers ces filtres-là mais de pouvoir râper un peu sur qui ils étaient, comment ils fonctionnaient, c'était quoi leur tic, c'était quoi leur personnalité, comment ils étaient perçus. On revient dans le fond d'importance de ce travail de documentation là-dessus. Oui, 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 puis c'est après tout ça aussi qu'on comprend un peu leur motivation puis leur transformation, le personnage de Zillard, il reste clé pour nous parce que justement il y a toute cette transformation-là dont on discutait un peu plus tôt mais il y a Oppenheimer aussi en lien avec justement sa vie personnelle qui était un petit peu un petit peu compliqué ces liens qu'on a malheureusement seulement pu qu'effleurer ces liens un peu avec le Parti communiste qui a causé quand même beaucoup de problèmes après la guerre mais son côté aussi un peu mystique parce que, bon, il cite de la poésie c'est un c'est un un génie lui-même même si lui il n'a pas eu le prix Nobel mais il reste qu'à ajouter toutes ces choses-là où est-ce que on se met à comprendre le personnage puis on peut le mettre en scène le 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 Oppenheimer que moi j'ai illustré va souvent détourner son regard et c'est pas quelqu'un qui va qui va prendre ses interlocuteurs interlocuteurs par le collet par contre un zilard oui c'est 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 du feu c'est c'est vraiment une force une force de la nature ce personnage-là puis c'est la raison pourquoi il s'est jamais entendu avec le général Grose c'est pour ça qu'il n'a jamais vraiment fait partie officiellement du projet Manhattan c'est parce que ça a été un coup de foudre inversé dès le départ avec ces deux-là puis j'imagine qu'on est un peu chanceux dans des situations comme ça où il y a déjà des belles dynamiques entre les personnages où on peut facilement les mettre en relation et faire qu'à travers cette mise en relation-là les dialogues les échanges la perception qu'ils ont les uns des autres de tomber dans la caractérisation parce que la dynamique est forte parce que la chimie ou la non-chimie est forte aussi donc c'est c'est un bel hasard qui a dû vous rendre la charge un peu plus facile aussi qu'il y ait déjà ces éléments-là qui soient dans la vraie histoire existante oui puis c'est pour ça que si on réussit à avoir les bons éléments parce que c'est clair qu'on ne peut pas faire le même genre de truc qu'avec Charles de Magne disons mais il y a tellement de documentation il y a tellement de choses qui se sont écrites sur le sujet que c'est facile de aller chercher ces petits éléments-là puis tout ce qu'on a à faire c'est de les laisser à aller parce que l'humain étant ce qu'il est quand on arrive dans un chassé-croisé entre la science la politique et le militaire c'est clair qu'il va y avoir des conflits et par la suite on parle des personnages mais si on les ramène même à leur consonance visuelle dans le fond comment ils s'habillent quel type de chapeau ils mettent quel type de compteur Geiger on va utiliser quel type de bateau quel type d'auto là subitement il y a aussi toute une mise en contexte historique qui devient hyper nécessaire et qui dans le contexte d'un récit qu'on veut montrer comme étant journalistique dans le fond quasi documentaire bien j'imagine qu'il faut aussi s'assurer que la documentation visuelle que les éléments qu'on choisit de représenter le soit aussi avec justesse que le taux des années 20 soit pas celle des années 60 ou des années 40 dans notre cas oui dans ce cas-ci c'est justement j'arrivais à utiliser la documentation qu'on qu'on était chercher justement dans les livres d'histoire que les scénaristes ont ramassé et moi je devais justement prendre ces éléments-là et après ça chercher le visuel ma difficulté ça a été par exemple quel type d'oscilloscope Zillard pouvait utiliser pour sa première expérience bon parce que l'anecdote est importante aussi la seule critique qu'on a eue à ce sujet-là c'est que oui c'est un peu potache comme mot oui l'oscilloscope n'était pas branché et tout ça mais c'est vrai ça aussi la première expérience il se demandait pourquoi ça fonctionnait pas il avait oublié de brancher l'oscilloscope ok donc même là l'écran d'oscilloscope c'est le genre de discussion qu'on a eue qui ont été les plus longues avec les scénaristes c'est-à-dire oui mais quel type d'oscilloscope je le dessinais de la façon habituelle horizontale mais semble-t-il selon les papiers qui ont été publiés sur l'expérience les lignes de lumière qu'on peut voir du type un peu radar ils étaient vraiment verticales dans ce cas-ci donc on ne peut pas aller jusqu'au bout parce que ce n'est pas toute l'information qui existe mais on peut quand même aller plus loin que ce qu'on fait avec Hollywood où est-ce qu'on empile le paquet de machinerie et on dit voilà on est dans un laboratoire dans un cas précis ça a été la pile atomique de l'expérience de Fermi dans l'université de Chicago la première la première pile atomique qui a été construite bien il n'y a pas eu de photo qui a été prise parce que c'était tellement top secret il y a eu seulement des croquis des illustrations donc il a fallu que je prenne cette information-là et me dire bon bien comment est-ce qu'on peut construire un truc pareil mon information de base c'est qu'ils l'ont construite dans un terrain de squash ok sous l'université donc j'avais mis mes mesures j'ai réussi à trouver en 3D un cours de squash sur lequel j'ai bâti moi-même la pile atomique en 3D pour avoir vraiment le sens du format de la chose donc bon c'était pas trop difficile je suis pas très bon en 3D mais quand même c'était quand même un bloc assez volumineux assez massif donc il fallait aller jusque-là à mon avis pour vraiment bien représenter le truc puis dire oui parce que c'était une expérience qui était un peu à fait avec des bouts de ficelle puis littéralement parce que un des un des derniers pare-feu si on peut dire qui pouvait empêcher que la la réaction en chaîne soit incontrôlée soit incontrôlable c'était d'avoir de tirer une corde au-dessus de la balustrade il y avait un mec avec une hache qui était prête à couper la corde pour qu'il y ait une coupure dans la dans la qu'il y ait un truc qui retombe et qu'il vienne couper la 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 réaction en chaîne donc c'était vraiment vraiment un peu fou puis c'est là qu'on s'aperçoit aussi que ces gens-là expérimentaient un peu sans trop savoir les dangers on se retrouvait en plein milieu de la ville de Chicago si ça avait dérapé ça aurait pu être extrêmement dramatique donc c'est cette mise en contexte-là qui devient intéressante pour nous c'est pour ça que bon quand on se rencontre tous les trois on peut parler des heures et des heures de tous ces trucs-là parce qu'il y a une fascination parce qu'on s'aperçoit que la dramaturgie est déjà toute là on n'a pas besoin d'inventer des choses on n'a pas besoin d'essayer d'accrocher le lecteur avec des trucs bon un peu farfelus simplement pour garder l'intérêt tout est là tout est là il faut juste réussir à le trouver à le faire émerger et dans un contexte où parce que souvent on dit on peut toujours chercher sur internet aussi mais au niveau de la bombe atomique des fois il y a information d'un falsifié on peut tomber quand on fouille un peu aussi dans des théories plus complotistes ou autres dans l'information qui n'est pas toujours claire ou dans des contextes surtout de l'information est métissée par exemple entre les ruines de Nagasaki celle d'Hiroshima le champignon de Nagasaki celui d'Hiroshima et le reste donc j'imagine qu'à un moment donné et c'est une décision que vous aviez prise aussi en équipe vous êtes rendu sur place à Hiroshima on va au musée de la terre on va accéder aux documents sur place qui sont conservés là une visite qui devienne nécessaire j'imagine pour le côté de documentation mais qui vient aussi grandir le côté humain la compréhension d'un point de vue humain d'un point de vue émotif de ce qui s'est passé autour de ça oui ça ça a été vraiment important on a vraiment fait le travail tout ce qui se trouvait à être du chapitre japonais on peut appeler ça comme ça a été fait à la toute fin parce que on avait prévu un voyage tous les auteurs à Hiroshima pendant les commémorations du CSAO donc on s'est préparé quand même mentalement avec un minimum de recherche mais il reste qu'il n'y a rien comme être sur place évidemment la ville a été rasée au complet mais il reste quelques buildings qui ont après tout c'était transformé en musée un guide absolument extraordinaire qui nous a amené dans les archives du musée de la paix qui nous a fait vraiment compléter un peu tout ce qui peut nous manquer un peu sur le sujet au Japon puis en même temps on a conservé des contacts avec ce guide-là son grand-père est décédé à Hiroshima et sa grand-mère qui elle était encore toute jeune a évité le désastre parce qu'il avait l'habitude d'envoyer des enfants à la campagne au moment où il pouvait imaginer qu'il y avait un bombardement donc elle-même a regardé ce qu'on a fait et on a vraiment été le plus possible dans l'élément de réalité que pouvaient vivre ces gens-là à l'époque donc on a eu des gens en même temps qu'un physicien qui nous a un peu surveillés sur le côté scientifique bien ce côté-là vraiment on s'est senti quand même un peu bien plutôt bien appuyés au-delà de ça bien il reste la bombe elle-même les résultats de la bombe elle-même c'est une grande charge émotive c'est quelque chose c'est énorme puis pour moi ça a été vraiment la dernière scène que j'ai pu dessiner parce que au-delà de la recherche qui n'est pas facile à faire bien il y a cet élément-là émotionnel qui était vraiment en plus comment je dirais poussé encore plus loin par notre présence aux commémorations où est-ce que là on sent vraiment l'ambiance de la chose parce qu'on sent que oui c'est au-dessus de notre tête que ça a explosé bien ça a été difficile à dessiner cette horreur-là puis c'est pour ça que tout à coup vient l'intérêt du noir et blanc pour nous donner une certaine distance vis-à-vis ces choses-là puis pas le transformer en film d'horreur ou faire des trucs peut-être un peu gratuits ou sanguinolents pour rien pour moi c'était c'était c'est pas la seule raison pourquoi on a fait du noir et blanc mais en même temps c'était la meilleure manière pour moi de représenter toutes ces choses-là parce que c'était c'était vraiment difficile c'est pas facile non effectivement j'ose à peine imaginer parce que on parlait de documentation donc il faut voir il faut comprendre un peu l'effet l'impact que ça va avoir et après ça tranquillement dans le fond expliquer présenter dans le fond visuellement parce qu'en plus cette séquence-là est que visuelle ou presque il n'y a pas de on voit l'horreur on voit la dévastation donc c'est ça a dû j'imagine de trouver aussi le bon ton la bonne manière la bonne approche le bon type de trait aussi pour amener tout ça c'est c'est là qu'on sent qu'on marche sur une corde raide parce que il ne faut pas il ne faut pas l'aménuiser il ne faut pas non plus faire dans la dans la dans la dans la dans la faire des choses qui 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 nous sortent justement de cette de cette émotion-là parce qu'il faut il faut arriver devant cette scène-là et la ressentir puis pas dire ah ben c'est curieux ce truc-là est-ce que c'est vrai ou tu sais se poser des questions donc bon du même coup moi il faut que je sois que ma documentation soit blindée sur ce côté-là mais en même temps qu'il y ait une certaine transparence dans la narration pour pas que on 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 tribuche dans certains trucs puis dire ben j'ai j'ai perdu le fil émotif de cette scène-là à cause d'un détail qui qui choque et un impact émotif qui est décuplé aussi qui amène la nécessité de d'amener le lecteur vers le Japon donc on parlait et on vous l'avait mentionné Denis Rodier dans le fond bon la majorité des personnages voire la quasi-totalité des personnages sont historiques c'est documenté mais quand on arrive du côté japonais ben c'est maintenant comment représenter l'humain donc la la victime au bout du compte de cette bombe-là comment la concrétiser et c'est dans ce contexte-là qu'on a choisi d'inventer dans le fond une famille japonaise qui allait nous permettre un peu cette porte d'entrée vers cet univers-là de comprendre ce qui s'y passe de voir un peu la dynamique les pressions de la guerre les pressions impériales de de comprendre un peu comment ça se passait sur le terrain et après ça de pouvoir aussi ressentir avec cette connaissance-là une fois que la bombe arrive dans le fond d'avoir été là nous aussi comme lecteurs oui parce que cette famille-là nous permettait de brosser un portrait large du Japon ok il fallait faire des raccourcis à un moment donné pour éviter le manichéisme aussi parce que ben pour le Japon le Japon c'est pas des victimes de la guerre donc oui Hiroshima les civils oui c'est un autre contexte mais mettre cette guerre-là qui pour eux était une guerre de conquête ben il fallait aussi voir avoir un portrait complet mais avec le peu d'information qu'on avait c'est-à-dire c'est-à-dire qu'on avait on n'avait pas tellement de place pour pour ajouter beaucoup de personnages mais que ce soit la bataille du Hiroshima que ce soit les kamikazes ou même le père qui lui représente le côté un peu anti-militariste de tout ça et qui dit que c'est une guerre complètement futile ben c'était important de la synthétiser dans un dans un noyau familial puis du coup ça nous permettait aussi d'humaniser aussi les victimes et de faire une différence aussi entre l'aspect militaire et l'aspect civil parce que c'est les civils qui ont été la grande victime de tout ça et nécessairement en fait les allers-retours dont on parlait tantôt avec justement les gens qui ont vécu sur place qui étaient jeunes à l'époque qui ont survécu à la bombe ben ces allers-retours-là devenaient extrêmement précieux aussi pour s'assurer qu'en synthétisant puis en tentant de m'expliquer et de contextualiser ben on n'avait pas échappé de détails importants ou il n'y avait pas des éléments qui pouvaient ne serait-ce des fois dans les objets dans la manière dont les décortes agencées faire décrocher un lecteur qui lui savait comment ça fonctionnait à l'époque par exemple oui parce que c'est difficile c'est tellement une culture qui est différente de la nôtre qu'il ne faut pas il ne faut pas glisser trop d'anachronisme puis faire décrocher justement quelqu'un qui s'y connaît parce que là ben tout à coup on perd de la crédibilité puis malgré qu'on veuille amener le lecteur à ressentir plutôt que s'attarder à des détails scientifiques ou historiques il reste que ben justement des fois bon quand on quand on voit les ficelles qui tiennent les pattes du monstre dans un film d'horreur ben on décroche c'est essayer de tenir l'illusion jusqu'au bout pour que les gens puissent absorber l'information qui est pertinente au niveau historique mais en même temps ben ça semble pas faire tout crouner l'édifice avec seulement quelques petits détails qui nous manqueraient donc il fallait il fallait pas lâcher le morceau puis aller jusqu'au bout de la recherche oui puis j'imagine en fait même pour le lecteur puis un des défis qui j'imagine revêt aussi beaucoup de la mise en scène on parle quand même d'un plus de 450 pages à lire c'est une brique et j'ai l'impression mais en fait comme lecteur on commence on n'a pas envie d'arrêter c'est de réussir justement à nous donner cette dynamique-là le côté haletant il y a des épisodes qui s'y prêtent quand on tombe dans l'espionnage la dynamique de la course à la bombe qui permet un peu d'avoir un petit côté trailer aussi presque à l'intérieur de ça mais j'imagine que c'est de se dire ben le lecteur justement dans ma mise en page dans mes cadrages dans le rythme que j'insuffle au récit qui reste dynamique sachant que des fois je vais avoir des séquences plus éclatées où je vais pouvoir peut-être m'éclater un petit peu plus mettre un peu d'action si on peut dire mais où il y a tout un lot de séquences qui sont aussi des discussions de bureau qui sont franchement plus dures à mettre en scène aussi ouais ben tout ça pour moi je le vois d'une manière un peu égale chaque scène son lot de défis mais en même temps son lot de plaisir parce qu'une discussion de bureau si elle est bien écrite c'est un plaisir à mettre en scène mais en même temps il faut rendre ça intéressant pour le lecteur parce qu'une série peut-être parlante avec des pavés de textes au-dessus de la tête c'est pas très évident puis j'apprécie aussi le fait que mes co-auteurs m'ont fait confiance jusqu'au bout en n'essayant pas trop de diriger un peu le découpage parce que souvent on peut avoir des scénaristes qui vont dire bon ben case 1 contre-plongée machin puis case 2 non là c'était plutôt discussion avec un contexte historique la scène se déroule à tel bureau dans tel édifice à telle année avec ces personnages-là puis un peu c'est comme si ben vas-y Denis puis fais la mise en scène de tout ça ce qui m'a permis justement de faire des jeux graphiques de faire de la musique bon je fais souvent le lien avec la musique parce que pour moi ça prend un continuum comme dans une partition où est-ce que il y a des points forts il y a des points un peu plus lent il y a des points d'orgue il y a des bon des finales des choses comme ça où est-ce que certaines scènes pouvaient être self-contained dans mon français ok qu'elles soient entières en elles-mêmes ou est-ce que par exemple il y a une scène où est-ce que c'est des flashs très rapides qui se passent au Japon en Angleterre et en Russie puis c'était comme si chacun des protagonistes de chacun des pays avait une réaction aux événements au même événement donc ce que j'ai réussi à faire c'était de mettre par exemple les Britanniques avec en bas de page simplement une voix off mais par-dessus le portrait du roi George quand on arrivait au Japon bien là on avait en finale le portrait d'Iruito puis en Russie évidemment il y avait le portrait de Staline donc ça donnait un mérite qui permettait de faire sentir aux gens que oui on se déplace mais on comprend bien où on est on comprend bien le contexte historique et géographique mais en même temps aussi ça donne des petites ponctuations comme ça donc pour moi cette musique-là si on m'impose trop une façon de découper de pages bien ça m'empêche de le faire de la même manière que bon ça on s'est allé d'accord puis ça a été une suggestion de Laurent Frédéric je crois de partir avec un motif circulaire puis souvent répété on pouvait partir justement avec dans le fond il pouvait avoir la lune la lune était pleine toujours ok mais ça pouvait s'illustrer en début de scène un close-up sur une roue parce que les Fénéral Gros arrivent en Jeep ensuite ça pouvait être une binette ou un truc comme ça puis on est allé justement c'est là que je suis allé un petit peu plus loin ou est-ce que le plan en plongé des oeufs du déjeuner du président Roosevelt bien il était crevé donc il dégoulinait vers le bas ce qui amenait peut-être un petit champignon atomique il y avait une fumée de cigarette qui faisait un petit peu la forme d'un champignon atomique c'est pas pour faire passer pour pour un génie ou faire passer pour intelligent seulement mais c'était une façon aussi de continuer les choses et de se faire plaisir un petit peu puis jouer un petit peu de façon graphique 90% du lecteur ne verra pas ces choses-là mais nous dans le contexte d'un album si gros ça nous faisait simplement sourire puis ça ajoutait au plaisir de dessiner tout ça j'imagine que pour l'effet d'ensemble pour la cohésion c'est dans le fond un truc qu'on dessine un an plus tard après ça on en revient on est d'autres chapitres donc c'est quand c'est fait sur la longueur comme ça aussi sur plusieurs années de s'entendre sur des motifs sur des cadres sur des éléments sur certains a priori visuels entre autres ça permet après ça je reviens à mon sentiment de cohésion dans le fond au bout de compte oui parce que le danger c'est que le style de dessin change du premier de la première page à la dernière donc il fallait vraiment s'accrocher sur des choses qui nous donnaient cette cohérence-là même si ça pouvait paraître bien bien futile mais bon je suis conscient que mon Léo Zillard n'est pas tout à fait pareil au fin c'est inévitable quand on dessine un personnage pendant 4 ans tout à coup on le possède un peu plus puis il se transforme un peu mais non je crois que le vrai défi c'était d'avoir une cohérence stylistique parce que j'aime faire beaucoup de style mais là il fallait comme il fallait travailler vite aussi il fallait justement pas trop réfléchir sur le dessin et plutôt se concentrer sur la mise en page et la mise en scène j'imagine que ça influe aussi sur les niveaux de détails par exemple qu'on allait mettre dans les images dans les cadres ça influe sur le choix du noir et blanc donc il y a des éléments qui ont été choisis en partie par volonté de clarté en partie par volonté d'efficacité aussi oui oui tout à fait parce que bon on se cache pas que avoir voulu j'aurais pu mettre des centaines de planches avec des buildings et des milliers de fenêtres et un paquet de détails sur les avions en montrant tous les boulons mais je ne sentais aucun besoin c'était pas le but le but de montrer tous ces boulons là c'était de montrer vraiment l'action et de 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 pas justement se laisser distraire par ces détails là et c'est un petit peu le le bon côté de ces de ces impératifs de 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 tomber super précise c'est qu'il faut se concentrer sur un dessin efficace puis qu'en même temps qui qui nous permet de 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 d'un autre côté si on parle par exemple de 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 certains avions ben si on le fait à contre-jour il va être tout aussi réaliste mais sans avoir à se donner des heures et des heures de travail à tout dessiner de de façon très très réaliste mais en même temps ces contre-jour là nous donnaient des masses de noirs qui nous permettent de 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 faire une composition de pages qui peut être encore plus intéressante donc le noir et blanc pour moi ça n'a jamais été un compromis ça a été un plaisir justement parce que on pouvait y aller avec des masses solides avec des portées qui qui peuvent cerner certains éléments importants du dessin qui peuvent vraiment faire avancer la lecture sans qu'on on soit bloqué par un paquet de détails parce que souvent on utilise la couleur pour clarifier certains éléments pour contraster par exemple un fond du de l'avant-scène mais là on n'a pas ce filet là pour nous protéger donc il faut il faut approcher le travail d'une façon différente mais c'est il y a quelque chose de libérateur en même temps de dire tout ça c'est en contre-jour parce que tout au fond il y a un petit élément sur lequel je veux attirer l'attention puis ça va être cette masse noire là qui va être mon cadre qui va faire la focale sur cet élément là donc c'est 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 un vrai plaisir de travailler en noir et blanc et se dire bon bien c'est la totalité de l'image ça va être ça oui puis il y a fait même pour le lecteur je veux dire je le mentionnais tantôt pour les personnages dans le fond où il faut les reconnaître se replacer rapidement c'est la même chose pour l'ensemble dans le fond donc si on joue avec un bon niveau de décor qu'on réussit à amener à guider le lecteur à dire ben voilà des éléments importants nous accompagner un peu dans cette musicalité là du rythme narratif aussi mais ça fait que le 450 pages il coule de source dans le fond on lit sans effort et ça devient pas une épreuve pour nous de plonger dans ce livre là parce que vous nous prenez bien en main dans le fond oui parce que c'est ça c'est que si l'impératif c'est la lecture puis c'est pas de faire un peu de lesbrouche pour impressionner ben à ce moment là ben ça nous libère d'une certaine façon d'un d'une surenchère qui peut arriver qui peut qui peut presque souvent nuire au récit il faut il faut y aller au centre du sujet mais souvent seulement dans la matière dans la façon dans le formel du dessin réussir à simplement jeter le dessin d'une façon libre pour qu'il soit intéressant à regarder aussi parce que seulement dans l'utilisation du pinceau si on se met trop le contrôler ben tout à coup ben il y a une certaine raideur qui s'ajoute quand un simple coup de pinceau lâché rapidement devient plus expressif et permet de découpler la vitesse de travail aussi et quand on parlait aussi de l'avantage en fait de l'idée de donner l'avant-plan à la narration il y a aussi la présence justement d'un narrateur et j'imagine que le défi a été trouvé quel type de narrateur on voulait aller chercher finalement côté scénario on a choisi d'aller vers l'uranium dans le fond de la matière va nous servir d'un narrateur va nous permettre d'aller quelque chose qui est peut-être un peu d'aller chercher une entité qui est un peu désincarnée par rapport à la réalité du récit mais qui est au cœur quand même de ce récit-là oui disons que ça ça a été un peu génie parce que du fait d'un récit qui est choral qui implique plein de personnages il n'y avait aucun des personnages qui étaient qui pouvaient nous raconter l'histoire au travers de tout cet arc narratif il ne pouvait pas passer du Japon à l'Allemagne et tout ça donc ça nous prenait quelqu'un qui était à l'écart de tout ça qui regardait ça un petit peu de haut puis en même temps ça nous permet aussi d'aller sur un autre niveau que le terre-à-terre puis d'aller vraiment vers quelque chose qui est un peu plus fort conceptuellement et puis j'imagine qu'en fait ça ajoute aussi aux différentes séquences parce qu'à l'intérieur de ça on parlait de la variété des épisodes mais il y a eu des débarquements militaires il y a eu des opérations scientifiques il y a des scènes de bureau il y a de la vulgarisation scientifique il y a de la géopolitique et ça ajoute aussi des séquences autour du dieu uranium qu'on peut éclater peut-être un peu plus donc même pour vous côté dessin il y a différents récits dans le récit où j'imagine qu'on n'approchera pas une séquence du dieu uranium de la même manière qu'on va adresser une séquence de vulgarisation de scientifiques de la même manière qu'on va adresser la séquence plus guerrière par exemple oui parce que ça aurait été trop facile de faire une bande dessinée faite de tête parlante ça aurait été c'est là qui est un petit peu le tour de passe-passe c'est d'essayer de rendre cette cette histoire-là qui se passe à 90% dans des bureaux sinon des laboratoires de la rendre intéressante visuellement puis de la rendre dynamique dans une narration de BD cet élément-là de l'uranium fait en sorte aussi qu'on commençait avec un vrai coup de canon en disant bon ben oui c'est de l'historique mais il y a une façon d'illustrer l'histoire ou est-ce que c'est pas bon maintenant je sais pas George Washington qui traverse Delaware en canot puis bon autrement dit c'est simplement pas de s'asseoir sur le simple factuel tout bête et dire bon ben oui parce que il y a des façons d'illustrer par exemple comment on peut illustrer le flash d'intuition que Léo Zillard a lu sur la réaction en chaîne oui l'inspiration est venue des feux de circulation qui changeaient oui mais comment on met ça comment on illustre ça ok parce que seulement le verbaliser c'est pas évident les neutres secondaires et ces choses-là et aussi mettre simplement un graphique avec la réaction en chaîne puis les petits les petits neutrons secondaires et ces machins-là ben ça fait un petit peu un petit peu sec donc tout mettre ça puis de 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 dans une presque une scène allégorique ben tout à coup bon on arrive avec un truc qui est plus facilement lisible qui est dynamique qui peut intéresser le lecteur parce que c'est vrai que le sujet est un petit peu arrivé oui puis là on comprend bien effectivement en relation avec ce que vous disiez au départ donc sur la structure par segment donc dans le fichier Excel avec voici ok là on a deux planches on a 16 planches sur tel sujet voici la documentation puis après ça ben ok comment donc chaque séquence devient un peu un problème chaque chaque problème trouve sa solution vous la mettez en application et là je pense qu'on comprend un peu le rythme aussi de 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 travail puis comment on réussit avec cette approche-là à se sortir de 5 ans à se sortir du 450 planches puis à ramener ça à une série d'essentiels qui qui permet de survivre dans le fond j'ai l'impression d'un projet de cette ampleur-là ouais ouais ben il y a une question de santé mentale là-dedans aussi il faut que mais c'est ça c'est ça fait partie aussi du rythme de travail parce que moi je pouvais je pouvais travailler bon de 7h du matin jusqu'à 18h constamment mais une fois que 18h a sonné une fois que vendredi soir arrive ben je ferais plus rien du week-end c'est 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 la discipline c'est un peu ça aussi c'est c'est savoir quand arrêter puis se permettre d'évacuer parce que Dieu merci c'est pas un projet que j'ai écrit parce que quand on écrit quelque chose on est obsédé ça nous suit de jour et nuit ces choses-là tandis que là au point de vue du dessin comme c'était cloisonné en petites séquences ben je pouvais évacuer vider la mémoire RAM puis ensuite commencer à neuf avec quelque chose d'autre mais c'est ça cette discipline-là ben c'est ça c'est une fois que les 7 heures que tu es à table de dessin ben tu te lances puis t'arrêtes pas éventuellement dans le fond après cette concentrée sur différents arbres d'avoir des moments de recul où l'on prend conscience de la forêt qu'on est en train de générer avant de replonger vers vers d'autres exact puis ça a été ça a été vraiment presque une surprise de voir tout le truc assemblé après ça puis de pouvoir lire ça du début à la fin parce que évidemment on voit les japonais depuis le début du récit mais moi j'ai dessiné ça à la toute fin donc c'était tout une courte pointe qui devait être montée puis il faut vraiment l'apprécier une fois terminée parce qu'ensuite c'est seulement des petits des petites images des petites séquences presque des articulés du du récit global et de finir un travail de cette ampleur-là parce que là on est on est quelques mois après la fin du projet je veux dire l'édition tout s'est passé comme ça ça devait se passer j'imagine que ça doit être particulier de ne plus avoir de ne plus être dans ce dans ce bassin-là je veux dire comment on réussit à bien terminer ça puis après ça à replonger dans autre chose avec quoi même on suit un projet comme ça ben c'est sûr qu'il y a eu un post-bombe oui il y a eu un moment de vacances et de décantation parce qu'il n'y avait plus de il n'y avait plus moyen de s'y remettre mais ça faisait partie du plan aussi parce que c'était tellement intense que je ne voulais pas m'investir dans un autre projet puis perdre de l'intérêt pour ce c'est celui-là qui se terminait parce qu'habituellement quand on termine un album quand on termine une série on a des offres on a des gens avec qui on veut travailler puis souvent on se met à discuter de projet puis moi il n'y en était pas question mais j'ai refusé beaucoup de projet puis ça m'a pris du temps vraiment à me recentrer à repartir vers d'autres horizons puis c'était c'était essentiel pour moi aussi de ne pas faire la bombe bis la bombe numéro 2 le projet sur lequel je travaille présentement est totalement différent puis je pense que c'est sain il faut il faut savoir balancer tout ça puis ben là c'est ça pour l'instant je reprends le rythme mais quand même pas si intense que pouvaient l'être les 50 plus heures par semaine que je pouvais passer sur la bombe et en terminant en fait quand on a commencé le projet est-ce qu'on est-ce qu'on en fait j'imagine on a un peu esquissé la réponse mais j'imagine quand on se lance là-dedans on n'essaie pas trop de penser à l'ampleur d'un mais j'imagine qu'il y a des moments où on du moment où on choisit de plonger on l'assume on plonge puis on espère dans le fond que ouais ouais c'est ça une fois que la décision est prise il faut espérer que nos calculs ont été bons parce que et quand on a vu la réaction critique en fait je pense puis les exemplaires ça a été mis en vente ça a été réimprimé je veux dire je me mettais à votre place sachant l'ampleur du travail réalisé de voir la réaction critique la réaction publique la première sortie européenne que tout allait être source c'est subitement on doit se dire j'ai pas perdu j'ai fait les bons choix ou heureusement ou ouais certains collègues ont dit que j'étais un petit peu cinglé de prendre un projet comme celui-là mais la plus grosse angoisse avant la parution c'était de dire est-ce qu'on va se faire tomber dessus à vrai raccourci par des scientifiques par des exégètes des gens qui sont spécialistes du sujet puis jusqu'à présent non ça va bien donc c'était le plus gros soulagement de un ensuite à peine quatre jours après sa parution on nous a non c'était une réimpression et six jours après encore une autre réimpression donc on nous a dit bon ok on est on est bien placé là présentement c'est un peu fou parce que ça fait quand même huit mois quoi que c'est paru puis la presse en parle encore les ventes continuent malgré le confinement en France malgré bon c'est paru le 4 mars en France donc après une semaine après on était en confinement on est revenu de France un peu en catastrophe parce que toutes les frontières commencent à fermer et tout ça c'était un peu la panique puis maintenant les librairies sont fermées en France donc malgré tout ça les ventes continuent vraiment on ne pouvait pas espérer mieux et les gens qui ne l'ont pas encore découvert peuvent le faire évidemment c'est disponible donc du côté des éditions Glénat ça s'appelle La Bombe c'est scénarisé par Laurent Frédéric Bollé et Didier Alcante c'est dessiné par Denis Rodier et c'est à lire absolument Denis Rodier merci beaucoup merci à vous un plaisir et c'est ce qui conclut cette édition de La Vie en BD alors c'était Raymond Poiré au micro et on se dit à la semaine prochaine à la semaine prochaine